Shalom Ouwakha Aujourd'hui Bezra Tashem Nous allons étudier la parasha de Shoftim Alors de quoi nous parle la parasha de Shoftim ? Je vous écoute, quels sont les sujets de la parasha ? Nous avons les Shoftim, les juges, on a le roi, les lois sur les rois, et... Cohen, Gadol, etc. Et le Navi, donc le... Le premier passage de la parasha nous dit qu'est-ce qu'il nous dit ? Que Shoftim et Shoterim t'itens l'echa, Bechol Sharecha, Asher Adonai l'echa, noten l'echa, l'ishvetecha. Veshavtu et ta'am, mishpat tzedek. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le passage ? Shoftim et Shoterim t'itens l'echa, bechol Sharecha, Je vais dénommé des juges à chacun de tes portes, à savoir il s'agit de toutes les villes d'Israël, Asher Hashem et rokecha, noten l'echa, donc toutes les villes qu'il y a, Bechavtu et ta'am, mishpat tzedek, et ils vont juger le peuple de façon droite. Alors qu'est-ce que ça veut dire que nous devons nommer des juges à chacune des villes d'Israël ? Explication. Nous avons un petit patelin. Il y a là-bas dans ce petit patelin dix familles. C'est une ville. Ils ont donc l'obligation de nommer un juge, pas un juge, un tribunal. A savoir trois juges. Puisque dans le judaïsme, on ne juge pas seul. On juge toujours à trois. Donc il faut donc trois juges. Par exemple, à Kohrabi, d'accord ? Ce n'est pas un petit patelin, mais enfin, ce n'est pas non plus une très grande ville. D'accord ? Il y a un tribunal. Ce vendredi, c'est jeu de tribunal. Nous avons un cas à trancher tous les mardis et tous les vendredis. Les gens, ils savent que s'ils veulent convoquer leurs voisins pour un litige, alors ils peuvent venir au tribunal. D'accord ? Il y a un tribunal. Pourquoi on a nommé un tribunal à Kohrabi, à Koh? C'est des problèmes. Tu sais, ce n'est pas une très grande ville. Il n'y a pas beaucoup de problèmes. On a quelques problèmes. On va juger plusieurs fois par an. Mais enfin, ce n'est pas qu'on a du travail du matin au... On fait ça de façon bénévolement. Donc, c'est une mitzvah, on le fait de façon bénévole. Mais il y a une mitzvah ! Il y a une mitzvah de nommer un tribunal. D'accord ? Une des premières choses... Vous savez que le Rav Otschko avant... Il était Rav de Kohrabiakov il y a quelques années. D'accord ? Il y a 10 ans, c'était le Rav de Kohrabiakov. Une des premières choses qu'il a faites quand il a été nommé Rav, c'est quoi ? Nommé un tribunal ! Nommé un tribunal ! Donc, il y a un tribunal ! Pourquoi ? Parce que c'est marqué dans la Torah. Shoftim et Shoftrim titel era ! Tu dois nommer un tribunal, mais où ? Behojara era ! Dans chacune des villes ! Maintenant, vous comprenez quelque chose de bizarre quand même. Je comprends qu'on doit nommer des juges à Yerushalayim ! A Tel Aviv ! A Nathania ! Mais pourquoi pour Kohrabiakov ? Pourquoi pour Sagot ? Pourquoi on va nommer des juges pour... Vous savez, il y a une petite colline là-bas avec deux pelés, trois pendus ? Yala ! Très bien ! Pourquoi ? Je t'écoute ! C'est un peu loin à Yerushalayim quand même ! Hein ? C'est loin à Yerushalayim ! Il vaut mieux avoir réglé les problèmes ! En tout cas, je te pose une autre question ! Prends la France ! Tu viens de France ? D'accord ! Prends la France ! Il y a un tribunal dans chaque patelin ? En France ? Non ! Non ? Où c'est qu'il y a les tribunaux ? Dans les grandes villes ! Dans les grandes villes, tu as un tribunal ! Où disons, il n'y a pas de grandes villes ! Alors tu vas voir, c'est pas dans chaque commune ! Tu n'as pas un tribunal dans chaque commune ! D'accord ! Tu es au moins au niveau du... Comment ça s'appelle ? Il y a la commune, ensuite il y a un... Département ! Un département ! Je ne sais même pas s'il y a un tribunal dans chaque département ! Je ne suis pas convaincu ! Non ! Hein ? C'est sûr qu'à Paris tu as des tribunaux ! D'accord ! Tu as une grande ville ! Tu as 10 millions de personnes, tu as un tribunal ! Mais tu comprends ! Mais dans le judaïsme, il faut qu'il y ait un tribunal dans chaque commune ! C'est bizarre ! Pourquoi ? C'est là la question ! Maintenant, c'est la question qu'on va essayer de comprendre ! Et avant de rentrer dans la réponse à cette question, je vais vous donner une introduction générale sur la manière dont, de façon générale, nous avons étudié cette année ! C'est la première fois qu'on étudie ensemble ! Donc, je vais vous expliquer le principe ! De façon générale, vous savez qu'il y a des commentateurs sur le... Sur les personnes qui sont... D'accord ! Quel commentateur vous connaissez ? Traché, Traché, Baladouré, Rambal, Toshrot... Il y a aussi de Toshrot ! Mais enfin, ce n'est pas un Toshrot comme sur l'Agmara ! Tu as le Pirouche, Baladour, Toshrot ! Tu as les célèbres ! Ibn Ezra, Kliyakar... Voilà ! Mais la vérité, c'est qu'il y a un Pirouche de base sur la Torah ! Le Pirouche de base sur la Torah, c'est quoi ? Le Midrash ! Le Midrash ! Le Midrash ! C'est quoi le Midrash ? Vous connaissez ? Il y a des livres en France qui s'appellent « Le Midrash raconte » Des histoires d'en venir debout ! Vous connaissez ? Tu lis plein d'histoires comme ça ! C'est ça le Midrash ? Le Midrash raconte des histoires ? Non ! C'est Ali Baba les 40 voleurs ! Les contes des milliers nus ! C'est quoi le Midrash ? C'est des histoires en effet ! Il y a souvent des histoires dans le Midrash ! D'accord ? Et on peut de façon facile se tromper et croire que véritablement il s'agit d'un recueil de... De contes et d'histoires et à dormir debout ! Pour de vrai ! C'est là une grave, une grave erreur ! Le Midrash, ça vient de quels mots ? Midrash ! Ça vient du mot drash ! C'est quoi drash ? Une parole ? Une parole ! Une parole ! C'est quoi drash ? C'est quoi drash ? En hébreu ? Un discours ! Un discours ! Une histoire ! Non, il s'en fait si beau ! Si beau ! Drash, ça vient de quels mots en hébreu ! Le mot drash en hébreu vient du mot doresh ! C'est quoi doresh ? Rechercher ! D'accord ? Doresh, ça veut dire rechercher ! C'est-à-dire que le Midrash, en gros, si je dois traduire en français, une vraie traduction du mot midrash, c'est approfondissement ! Et non pas du tout histoire ! Le mot histoire, c'est drash ! Drash ! Ça veut dire quelque chose, on va dire, une histoire sympathique ! Ça c'est un drash ! Mais Midrash, ça vient du mot recherche ! Et nous avons, pourquoi il faut rechercher ? Ça veut dire quoi rechercher ? Rechercher la vérité ! Ça veut dire qu'on comprend qu'il y a ce qu'on lit de façon littérale, mais qu'après ce pshat, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut ? Rechercher ! Il faut creuser ! Il faut chercher qu'est-ce qu'il y a, en fait, dans la profondeur du pshat ! Maintenant, à quel niveau on va creuser ? A quel niveau on va rechercher ? Il y a deux niveaux dans lesquels on doit rechercher ! Il y a ce qu'on va trouver dans la, on va trouver ce qu'on appelle Midrashé Alakha ! Des Midrashim de Alakha ! Et il y a ce qu'on appelle Midrashé Agadha ! Des Midrashim de Agadha ! C'est quoi Midrashé Alakha ? Vous connaissez des noms ? Je vais vous donner un exemple ! Mechilta ! Torah de Kohanim ! Sifrei ! Tout cela, il s'agit de noms, ce sont des recueils de Midrashim ! Comment vous appelez le Midrash raconte ? En fait, tu as un Midrash raconte ! De quoi ? De Alakha ! C'est quoi ce Midrash raconte de Alakha ? C'est en fait, nos sages nous prennent le Pashouk et creusent pour sortir de ce Pashouk des Alakha ! Souvent, par exemple, dans l'Agmara, on va voir un Pashouk duquel on apprend une Alakha ! Ce Pashouk duquel on apprend une Alakha, c'est ce qu'on appelle un Midrash Alakha ! Il y a des recueils de Midrash Alakha ! De la même manière que dans l'Agmara tu as trouvé des fois une histoire, cette histoire elle apparaît aussi où ? Dans le Midrash Rabah ou le Midrash Tanfuma etc. Donc nous avons la recherche dans l'Alakha et la recherche dans l'Agada ! L'Agada en fait on va dire la pensée juive ! D'accord ? Tout ça pour vous dire que quoi ? Que quand nous avons des questions fondamentales de compréhension, pas du sens littéral du Pashouk, mais on veut comprendre quelle idée véhicule par la Torah ! Qu'est-ce que la Torah veut nous transmettre ? Quel message la Torah veut nous transmettre ? Souvent nous pourrons trouver une réponse où ? Dans le Midrash ! Dans le Midrash ! Maintenant, je lève maintenant le grand panneau... Attention ! Attention ! D'accord ? Ce n'est pas à lire le Midrash au sens littéral ! Le Midrash est lui-même une recherche ! Et donc le Midrash va nous donner les moyens de nous approfondir pour comprendre et le soutien ! D'accord ? C'est clair ? Maintenant qu'on a compris cela, je peux vous dire que sur le Pashouk Shofti Béchotri, D'accord ? Il y a dans le Midrash Rabat, 7 lettres ! Cela veut dire que le Midrash Rabat, on va dire, il est séparé comme cela. Le Midrash Rabat est séparé en Parachyot. D'accord ? Cela veut dire que je prends la Parachyot de Shofti, il y a, c'est possible que dans le Midrash Rabat, spécifiquement là ce n'est pas le cas, mais de façon générale, dans le Midrash, il y a des Parachyot. Les Parachyot, il y a des lettres. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. Dans toute la Parachyat de Shofti, le Midrash Rabat va traiter que deux sujets, trois sujets. Il va traiter du sujet de Shofti Béchotri, Il va traiter du sujet de la dénomination des rois. Il y a un troisième sujet duquel il parle. Il parle d'un troisième sujet. Qu'est-ce qu'il parle d'un Parachyot ? Il y a un troisième sujet. Le Midrash, il ne va pas apprendre tous les Psukim et expliquer tous les Psukim. Il va traiter du sujet spécifique dans lequel il va s'approfondir. D'accord ? On a compris ? Maintenant qu'on a compris ça, on va essayer d'étudier ensemble le Midrash et de comprendre quel est le message qui va nous faire passer. Alors, avec votre permission, nous allons commencer par le dernier Midrash qui est devant vous. Davaraché. Donc c'est Midrash Dvarim Rabat, Parachahé, Ot Zayn. Vous avez devant vous Ot Zayn ? À la fin du texte, Ot Zayn. Très bien. Davaraché. Choptim Bechotrim. Donc tu vas nommer des ? Des juges. Amarabilibi. Le Midrash Dvaradome. À quoi ça ressemble ? Le Midrash Dvarim Rabat. Il s'agit d'un roi qui avait beaucoup d'enfants. Vayao Evetakata, Noter Mikula. Mais il chérissait particulièrement le petit dernier. Et il avait un verger. Donc un endroit où il y a des arbres fruitiers. Vayao Evetakata, Noter Mikula. Et il appréciait énormément ce petit jardin avec les arbres fruitiers. Amar Amelech. Le roi a dit. Je vais donner ce verger que j'apprécie particulièrement. L'Avni Akata, Noter Mikul Banay. À mon dernier enfant, que j'apprécie particulièrement. Car Amar Aqadosh Bechot, l'Amaniyah Aqadosh Bechot, il a dit. Mikul Oumot Shebarat Yenu Eveli Israël. J'aime particulièrement le peuple juif. Chez Nehema. Qui Naar Israël va Oaveu. Les enfants d'Israël, c'est comme un Naar, c'est comme un adolescent. Va Oaveu Jele. Donc c'est le petit enfant, c'est Israël. Mikul Oumot Shebarat Yenu Eveli Israël. La chose que j'apprécie le plus dans le monde, c'est la justice. Chez Nehema Kani HaVashem Oev Mishpat. Je suis Dieu, j'aime la justice. Amar Aqadosh Bechot, Noter Ali Mashiach. Il a dit. Alors je donne la justice que j'aime, au peuple que j'aime. Et c'est pour ça que c'est marqué. Chotrim. Chotrim. Amar Aqadosh Bechot. Aqadosh Bechot a ajouté. Banai, mes enfants. Chayekhem. Je jure. Bishchut Shatem et Shemri Metadim. Ani mitgabar. Si vous gardez la justice, moi, ça m'élève. Minayim. Dans la France. Chez Nehema. Va Iqba HaShem Tzvot. Va Mishpat. Aqadosh Bechot s'élève grâce à la justice. Va l'aider. Aqadosh Bechot a ajouté. Alors si vous m'élevez grâce à la justice. Afanis aussi Tzidaka. Alors je vais vous faire de la Tzidaka. Oumashrik Dushati Ben Echem. Et je vais résider ma présence parmi vous. Minayim. D'où on apprend ça. Chez Nehema. Va Iqba HaKadosh Bechot a ajouté. Vim Shammartem et Tzidaka. Et si vous gardez les deux. Donc la justice et la Tzidaka. La Tzidaka va dire. Iqba HaKadosh Bechot a ajouté. Immédiatement. Je vous libère. Donc une délivrance intègre. Minayim. On apprend ça. Chez Nehema. Quam HaShem. Chez vous. Mishpat vasu. Zidaka. Kikrova. Yishwatil Ava. Et Tzidaka. Et Tzidaka. Alors vous avez vous dehors vous là. Un Midrash. Classique. On a pris deux mots du Pasuk. Kshortim et Chotrim. On te raconte une petite histoire. Et après. On te donne un message. Tu ne comprends pas d'où ça vient. Où ça commence. Où ça termine. Et voilà. C'est ça. C'est un Midrash. Classique. Un Midrash devant vous. Vous comprenez. Qu'il y a là. Quelque chose à. Attirer. Attirer. A creuser. Pourquoi le Midrash. Nous parle. Donc. On a déjà parlé de la question. Quelle est la question du Midrash. Pourquoi est-ce qu'il y a des juges. Pourquoi est-ce qu'on doit nommer des juges. Pourquoi est-ce qu'on doit nommer des juges. A savoir. Pourquoi. La Torah. Qui est finalement. Un codex. De loi. On va dire. Religieux. Spirituel. Va nous dire. Qu'il faut nommer des juges. Et pas seulement qu'il faut nommer des juges. Mais qu'il faut nommer des juges. Dans chaque patelin. Trois maisons. Un juge. Quelle logique. D'accord. Donc. La question qui dérange le Midrash. C'est quoi. Pourquoi. On va dire. Cette. Cette. Cette importance. Accordée par la Torah. A la. A la justice. Alors. Midrash. Qu'est-ce qu'il nous fait pour ça. Il nous raconte une. Une petite histoire. Une petite histoire. On va dire. Un roi. Il a un enfant. Il aime beaucoup ses enfants. Mais il a un enfant qu'il préfère. Le petit dernier. Le chouchou. Maintenant. Il a un verger. Qui l'aime beaucoup. Il dit. Je lui donne mon verger. A mon petit chouchou. D'accord. Alors. Le petit chouchou. C'est qui. Ce peuple juif. Et le verger. Qu'il aime. C'est la justice. Donc. Il donne la justice. Grâce à ça. Ça l'élève. Vous avez compris. Ça veut dire. Ça l'élève. Ça l'élève. Grâce à ça. Que ça l'a élevé. Il est gentil avec lui. Il fait la tzedakah. Et s'il y a. Et la tzedakah. Et la justice. Super. Géoula. D'accord. Bon. Il faut déchiffrer. Ce qui est marqué ici. Alors. Essayons de comprendre ensemble. Qu'est-ce qu'on va essayer de comprendre. Je vais vous donner de la méthode. Quand on a un midrash. Le midrash. On rencontre un mashal. Un mashal. C'est donc une parabole. Il peut dire quelque chose sans dire une parabole. Est-ce que le midrash aurait pu dire. A. Il aime justice. Il aime un peu plus juif. Il a un peu plus juif. Il a un peu plus juif. Ouais. On aurait tout compris. La parabole. C'est-à-dire que la parabole. Elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Pour véritablement comprendre le message. Donc on va essayer de comprendre. Quelle est la. Quelle est la parabole. Alors dites-moi. Pourquoi. Notre cher roi. Il est particulièrement le petit dernier. Et pourquoi il est particulièrement le verger. Et pourquoi il va donner le verger au petit dernier. Comment vous comprenez ça. C'est déjà pour le verger. Ca donne des fruits. Le verger donne des fruits. Et alors. Il donne un gros diamant. Il vous met un gros diamant. Mais pourquoi pas. Parce que c'est. C'est-à-dire un diamant. Il te le donne. Il est déjà fait comme ça. Alors que le verger. On l'a. Et après en soit. Ca va être à lui de s'occuper. C'est lui qui va avoir les fruits. Et il va les repasser. Alors il va avoir les fruits. Et tu dis. Parce que le roi. Il veut que son fils il travaille. Peut-être. Mais en tout cas. C'est-à-dire que. Pourquoi. Pourquoi il veut que son fils. Ecoute. Tu as raison. Dans le verger. Il y a un certain travail. Qui est à faire. Mais a priori. C'est pas ce qui est marqué. Dans le midrash. D'accord. Le midrash. Il dit. J'aime particulièrement le verger. Pourquoi il aime particulièrement le verger. Il donne des bons fruits. Naturel. C'est naturel. C'est moins de matériel que. C'est l'autonomie du fils aussi. C'est l'autonomie. Pourquoi c'est l'autonomie du fils. Il va pouvoir travailler le verger. Et récolter les bons fruits. D'accord. Mais s'il lui donne un champ. C'est en France. S'il lui donne un champ. Il y a une différence. C'est moins beau. C'est moins noble. C'est moins noble. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a de spécial dans le verger. Très bien. Essayez de comprendre. Pourquoi. C'est quoi le verger. C'est quoi le verger. C'est le jardin. D'accord. Un jardin. Qu'est-ce qu'il y a dans le jardin. Qu'est-ce qu'on aime. Voilà. C'est un endroit. On va dire que. Avoir un champ c'est quoi. C'est du travail. C'était bien. C'est du travail. Mais c'était bien. Ça veut dire que bon. Ça se rend de l'argent. Le cotement qui. Il grandit. Mais. On va dire. C'est pas un kiff. Je vais me faire un kiff. J'allais voir mon champ de blé. Il n'y a rien de kiffant avant. Un champ de blé. Mais. S'asseoir dans le jardin. Sur la chaise longue. Et de voir. Les pommes. Les poires. Et je ne sais pas quoi. Ça. Ça. Ça donne du. Comment ça fait. Du. De la. De la. De la roi. Du canne. Maintenant le roi. Qu'est-ce qu'il a le roi. Le roi. Il est plein aux hâtes. D'accord. Il a des vergers. Il a des champs. Il a des mines. D'or. Et de diamants. Et tout ce que tu veux. Mais. Où c'est qu'il est. Dans le verger. Dans le verger. Le verger. Le verger. C'est son petit coin. A lui. De. C'est beau. C'est tranquille. C'est reposant. Il y a des bons fruits. C'est un endroit. On va dire. C'est un endroit. De. 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 De kiff. Il se fait un petit kiff. Il va au. Au verger. D'accord. Donc. Le verger. Peut-être. Il va valoir moins d'argent. Peut-être. Qu'autre chose. On va dire. Que le verger en lui-même. Ce n'est pas quelque chose. On va dire. D'une grande nécessité. Si quelqu'un doit choisir. Entre un verger et un champ. Qu'est-ce qu'il vaut mieux qu'il ait. Un champ. D'accord. Mais le verger. C'est le kiff. C'est là. On va dire. C'est la cerise. Sur le. Sur le gâteau. Donc. Notre cher roi. Qui a la cerise. Sur le gâteau. Donc. Le verger. Qu'il apprécie particulièrement. Il veut donner à qui. A son fils. Quel fils. Le petit chouchou. Le petit chouchou. Maintenant. Il a donné quelque chose aux autres. Il va leur donner. A priori. Il va leur donner. Qu'est-ce qu'il va leur donner aux autres. Autre chose. Des champs d'argent. Des diamants. Mais. Au petit chouchou. Toi. Je te donne. Le petit kiff. Toi. Tu recevas le. Le verger. Le verger. Le verger. D'accord. On a compris. C'est ça le machal ou pas. Oui. On est d'accord. C'est ça le machal. Bon. Maintenant qu'on a compris le machal. On ne comprend plus rien. Pourquoi on ne comprend plus rien. Parce que. Dites-moi. C'est pourquoi la parabole. Alors. Quel est le parallèle maintenant. Alors. Le roi c'est qui. C'est Dieu. Bon. Le petit chouchou c'est qui. C'est où. Pourquoi on est appelé un petit chouchou. Pas du tout. C'est marqué dans la Torah. Je crois qu'on est béni Bechori Israël. On est l'aîné. On est les aînés. Pourquoi la Torah. On appelle. Le petit chouchou. En général c'est ça. L'aîné c'est pas le petit chouchou. Non. Le dernier c'est le petit chouchou. Alors. Vous comprenez qu'il y a un problème. C'est-à-dire que. Si le Midrash. Il décide de nous appeler le petit chouchou. Il faut comprendre. A priori ça colle pas avec ce qu'il connaît du peuple. Deuxième chose. Le verger c'est quoi. La justice. Donc la justice c'est quelque chose de complètement inutile. C'est un verger. C'est pas un champ. Et mis à part ça. J'ai une question à vous poser. Les justices. L'ego ils ne doivent pas faire la justice. Si. Si. Une des chèvres mises entre les noirs c'est de quoi. C'est de juger. C'est de faire la justice. Alors pourquoi le Midrash. Il dit. Vous je vous ai pratiqué. Moi vous êtes mon sous sous. Je vous donne la justice. La justice a déjà été donnée à Damarie Jean. Alors le Mashal. Vous comprenez ce qu'il se passe. C'est-à-dire que la parabole. Elle vient nous dire. Attention. Tu n'as rien compris. Parce que maintenant on doit comprendre. Comment la parabole est liée avec. La parabole. Quel est le parallèle de la parabole. C'est seulement quand on a compris ça. Qu'on pourra véritablement comprendre. Quelle est l'idée véhiculée par le. Par le Midrash. Donc. Vous comprenez doucement doucement. Que le Midrash c'est quelque chose à. A cogiter. A cogiter. Il faut travailler dessus. Il faut réfléchir. Je vous dis. Entre nous. Ce Midrash. Que j'ai étudié hier. Ca a fait plusieurs heures à le comprendre. C'est pas le Midrash raconte. Tu lis. J'ai rien compris le livre. Le Midrash raconte. Donc je vous dire simplement. Le Midrash c'est pas quelque chose. Tu lis une histoire. En dormir. J'ai lu 20 pages. C'est quelque chose à étudier. De la même manière qu'on étudie. Du Midrash. C'est le même sage. Quand tu étudies le Midrash. Tu dis pas. Avant de dormir. J'ai pris le Midrash. J'ai terminé. Non. Tu t'assois. Et tu. Chaque ligne. Il faut. Il faut se casser la tête. La même chose. La même chose. Bon. Alors. Essayez de comprendre. Pourquoi. Le peuple juif. Il est appelé. Naar. Un jeune. Un adolescent. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'adolescence. La fougue. La fougue. La fougue de quoi. De découvrir le monde. La fougue de découvrir le monde. C'est vrai. Mais à part ça. Tu as raison. Cette fougue de rébelles. Naar en hébreu c'est dans quel mot. En hébreu. Le mot Naar. Il y a du mot. Leitnarev. C'est quoi leitnarev. Se rebeler. Rejeter. C'est-à-dire qu'en fait. L'adolescence. Je ne sais pas quel est le sens. Pour le fond du mot. Adolescence en français. Mais en hébreu. Quand on parle de Naar. Donc. Le jeune. Le jeune. C'est celui qui se. Qui se révolte. C'est son essence. C'est-à-dire que l'essence. C'est la révolte. La révolte contre quoi ? Dans son père. Contre son père. Contre le monde. Contre le monde. Contre quoi dans le monde ? L'autorité. Contre l'autorité. Aussi. Aussi. Et contre quoi ? De façon générale. La justice. Les problèmes du monde. La justice. La justice. En effet. Souvent. Les jeunes ils sont rebelles. Qu'est-ce qu'ils recherchent ? C'est pas juste. C'est-à-dire qu'ils se rebellent contre quoi ? Tout ce qui ne va pas. Contre tout ce qui ne va pas. Vous avez raison. On va dire comme ça. Ils se rebellent de façon contre les acquis de la société. Ça veut dire que ce qui est accepté dans la société. Ils disent mais pourquoi ? C'est pas juste. Vous les vieux. Vous vous êtes habitués que c'est comme ça. Mais c'est pas normal. Mon fils. Mon fils. Arrête. Tu ne vas pas changer le monde. Mais si. Je vais changer le monde. C'est ça. Un. Un ado. L'ado c'est quoi ? C'est celui qui va se révolter. Contre les. On va dire les. Les normes de société. Pourquoi ? Parce que dans son fond. Il y a quelque chose qui boue. Qu'est-ce qui boue dans son fond ? La recherche de la. Justice. De la justice. De la vérité. Avec l'âge. On devient ce qu'on appelle plus pragmatique. A savoir. Ça va. Ça va. Bon écoutez. Bon c'est vrai que c'est pas 100%. Ouais. Comment on dit on arrondit les. On arrondit les armes. On arrondit les armes. On arrondit les armes. On arrondit les comme ça. En fait on est fatigué. On est fatigué. On a marre de se battre. On dit ça rien. On est devenu on va dire avec le temps. On devient. On devient. Non pas flemmard. C'est vrai aussi. Miouache. Miouache. C'est. Comment on s'appelle. Miouache. Désespéré. Désespéré. C'est-à-dire qu'on a perdu l'espoir. On a perdu l'espoir de pouvoir faire changer le. Le monde. Mais le jeune lui. Rempli de fougue. Il n'a pas encore eu le temps d'être fatigué. Et d'être désespéré de changer le monde. Donc rempli d'espoir qui va changer le monde. Il se bat. Il se revoye. Donc quand on dit que le peuple juif c'est un petit enfant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Il est plein de fougues. Ça veut dire qu'il est plein de fougues. Maintenant c'est peut-être l'aîné le peuple juif. Il est l'aîné on va dire d'une certaine manière. A savoir qu'il est très apprécié par Akadosh Baruch Hu. Mais quand on parle dans le Midrash là. De quoi on parle quand on dit que le peuple juif il est apprécié. Il est apprécié dans quel sens ? Là il est apprécié parce qu'il a de la fougue. La fougue de quoi ? La recherche de la justice. La recherche de la justice. C'est un petit jeune. Très bien. Et Akadosh Baruch Hu il veut lui donner un verger. C'est quoi le verger là ? Pourquoi c'est un verger ? Pourquoi la justice est un verger ? C'est un verger la justice ? Comment on peut dire que la justice est un verger ? Après il n'y a pas qu'il y a dans l'agma qu'il faut prier. Même dans n'importe quel système dans lequel tu te trouves il faut prier pour le bien du système. Même si c'est un système totalitaire. Pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux ça que quoi ? Que l'anarchie. Parce que quand il y a une anarchie qu'est-ce qui va te passer ? Il chitre ou ? Shalom blaro. D'accord ? Un homme il va manger son voisin. Il va tuer. Donc même quand tu es dans un... Tu pries pour le bien du royaume. Pourquoi ? Il m'a l'émora. S'il n'y avait pas la crainte du roi, les gens ils se... Vous faites la prière pour la république. Pourquoi on fait de la prière pour la république ? Pourquoi on fait de la prière pour la république ? Parce qu'il nous a accueilli le pays pour remercier. Ah c'est un peu pour remercier ? C'est pour ça. C'est vrai aussi. On est reconnaissant vis-à-vis de la république qui nous a reçus. Mais on prie parce qu'on dit écoute, s'il n'y avait pas la république, qu'est-ce qu'on aurait maintenant ? Ben ça serait dangereux. Donc on prie que la république, d'accord ? Qu'elle arrive à faire son travail, à maintenir l'ordre, etc. Bon, ça c'est le juif en France. Alors on peut dire que ce n'est pas nécessaire la justice. C'est un petit verger, c'est un petit kiff. Je me fais un kiff, on va faire de la justice. Mais non ! C'est une nécessité première la justice. Ouais mais il y en a pour qui ils recherchent moins ça que d'autres. Et donc vu qu'on était fougueux et que c'était un kiff la justice, et ben c'était ce qu'on recherchait le plus. Non ! On va dire comme ça, même chez le jeûne, ce n'est pas un kiff la justice ou pas un kiff, c'est quelque chose qui le bouge. D'accord ? Mais à part ça, on ne parle pas que le jeûne cherche le verger. C'est le roi qui a vu le jeûne qui lui a donné le verger. Est-ce qu'il sait ce qu'il a besoin ? Attends une seconde. Non, on ne parle pas au roi. Pourquoi le roi ? Pourquoi c'est un verger ? Il faut qu'on colle avec la parabole jusqu'au bout, pour comprendre. Le verger, tout le monde sait que ça appartient en haut. Non, moi aussi j'ai un verger. C'est un verger-là en particulier. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un verger de qualité. Tu as raison, tu dis que le verger, c'est quelque chose de spécial. Le verger, c'est le roi qui a travaillé pour avoir un bon verger. Le roi a travaillé pour avoir un bon verger. C'est vrai aussi. Bon, je vais vous aider quand même, parce qu'il y a quelque chose, il y a une base qu'il faut réfléchir. Il y a-t-il une différence entre la justice juive et la justice d'egoïme ? Oui. Quelle est la différence ? On n'a pas les mêmes lois. On n'a pas les mêmes lois. Quel est le but de ces lois ? Maintenant, pourquoi on n'a pas les mêmes lois ? Pourquoi on n'a pas les mêmes lois ? On n'est pas des hommes ? Parce que Dieu a dit que c'était bien de faire ça. Dieu a dit que c'est bien de faire ça. C'est à quoi, c'est bien de faire ça ? C'est mieux de faire... Plutôt savoir que c'est le roi. Oh ! Dieu, c'est mieux que Dieu. Alors, une seconde. Il y a une différence. Là, Kaj Borkoud a dit que vous allez faire telle loi. Et au goïbe, vous leur avez dit que vous allez faire... Vos lois. Vos lois ! Donc, il y a la justice d'egoïe. Et la justice du peuple juif. Quelle différence ? Pour nous, c'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a besoin pour nous. Et pour eux, il a dit, Faites en sorte de ne pas vous entretuer. Mais j'irai où ? Oh ! Alors, une seconde. Très bien. Ça veut dire que la justice d'egoïe, c'est une justice de quoi ? Une impartiale. La nécessité ? C'est une justice de nécessité. À savoir, maintenir l'ordre. D'accord ? La sérénité de la société. Comment ça s'appelait ? Gardien de la... La paix. Les gardiens de la paix. D'accord ? D'accord ? Le but, c'est quoi en fait ? C'est que nous puissions vivre en collectivité sans nous en continuer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour ça ? On va faire des lois. Quel est le sens de ces lois ? C'est des règles. Des règles ? Le plus important dans ces règles, c'est que quoi ? C'est que pas les enfreintes. C'est que pas les enfreintes. Et que quoi ? Et que quoi ? On est ensemble. Et qu'on a décidé ensemble de ces... On va ensemble. Le roi, ça change bien. Mais ce sont des règles, on va dire... C'est un accord. Maintenant, on peut tous décider qu'on va conduire à droite. On peut décider qu'on va conduire à gauche. On peut tous décider que celui qui ne paye pas les impôts, alors on va le mettre en prison. Ou on peut décider que celui qui ne paye pas les impôts, on lui donne une amende. Etc, etc. Le plus important, c'est que quoi ? Qu'il y ait une loi avec des règles pour maintenir l'ordre dans la société. C'est une nécessité première. On est d'accord. On est d'accord. Et il y a autre chose. Ca c'est quoi en fait ? C'est un champ. Il faut se nourrir. Il faut se nourrir. Il faut vivre. Pour vivre, il faut qu'il y ait de la... Il faut qu'il y ait de l'ordre, de la justice, de la règle. Donc on va dire que tous les goïbes, c'est comme un peu ces grands enfants du roi, à qui l'ordre a donné quoi ? De quoi ? De quoi se nourrir. Et à ce niveau-là, eux aussi, ils ont la justice. Mais le petit dernier, il n'a pas reçu de quoi se nourrir. Il a reçu quelque chose d'en plus. Qu'est-ce qu'il a reçu en plus ? On a dit, c'est quoi le verger, c'est quoi ? C'est le kiff. D'accord ? Donc nous, on a reçu une justice de kiff. Une justice kiffant. Parfait. C'est-à-dire que le roi lui-même, il kiffe avec cette justice. Qu'est-ce que ça veut dire que le roi lui-même avec la justice ? Quand il voit l'enfant dans le verger, il est cool. Oublie l'enfant. Oublie l'enfant. Le roi, il aime la justice parce qu'on a dit que le roi, il aime le verger. Après, il va donner le verger à l'enfant. D'accord ? Mais d'abord, il aime le verger. Qu'est-ce que ça veut dire que le roi lui-même avec la justice ? Il aime l'avoir appliqué. Il aime l'avoir appliqué. Tu passes déjà un second plan. Tu as raison. Mais si on parle qu'il aime la justice, ça veut dire qu'il y a une justice qui n'est pas une justice qu'il aime. C'est vrai aussi. Mais il y a une justice qui est une justice, on va dire, de nécessité. Et il y a une justice qui est au-delà de la nécessité. Ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire qu'il y a dans la Torah, pas dans la Torah, dans la justice de la Torah, il y a quelque chose qui va au-delà de la nécessité de l'ordre. Il y a dans cette justice, d'accord, une recherche de quoi ? L'amour du prochain. L'amour du prochain. C'est vrai aussi. On va dire comme ça. Il y a une recherche de la vérité absolue. J'ai expliqué. On peut... L'ordre et la vérité ne vont pas toujours ensemble. Par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui ne paie pas les impôts, il faut mettre en prison ou bien il faut lui donner une amende ? Il donner une amende. Pourquoi ? Parce que comme ça, il paie plus d'impôts. Mais si tu vas en prison, alors le prochain paiera plus d'impôts ? Il ne va plus travailler, il ne paiera plus. D'accord ? Lui, il ne paiera plus. Mais son voisin qui a vu ça, lui, il travaillera. Ouais, mais... Il n'y a aucune logique à ça plus qu'à ça. A priori. La question, c'est quoi ? C'est rien qu'il faut qu'il y ait... Des règles. Des règles. Aux États-Unis, par exemple. Celui qui enfreint les impôts, ils sont très très durs là-bas. C'est la prison, etc. Dans beaucoup d'autres pays, c'est beaucoup plus... Tranquille. D'accord ? C'est d'autres choses. Mais dans d'autres pays, par exemple. Aux États-Unis, le port d'armes, il est... Il est beaucoup plus autorisé qu'en Europe. D'accord ? Etc. Le plus important, c'est que quoi ? C'est que dans tant le pays, dans tel pays... C'est l'ordre. Mais est-ce qu'il y a une vérité intrinsèque ? Est-ce qu'il y a la vérité ? Comment ça devrait être fait ? Non. Ce n'est pas la recherche. Des estimations. C'est une estimation. D'accord ? Mais à Kadosh Moro, lui... Quand lui, il parle de justice, à Kadosh Moro, de quoi il parle ? De la vérité ? La perfection. La perfection. La justice perfectionnée. Maintenant, il faut comprendre. Quand lui, à Kadosh Moro, a obtenu la Torah. Donc lui, à Kadosh Moro, cette justice-là, c'est quoi ? C'est un verger. C'est-à-dire qu'on peut très bien se débrouiller sans. On peut que la justice, son seul but, soit l'ordre. Mais on peut aussi que la justice est une autre recherche. La recherche est un autre but. À savoir que la recherche de la justice soit en elle-même une recherche de vérité. Je vais vous donner un grand exemple pour comprendre la différence fondamentale entre les deux cas. Deux personnes viennent et se bagarrent sur un million de dollars. D'accord ? Il faut les juger ou pas ? Ben oui ! Ben oui ! Pourquoi ? Ils se bagarrent sur un million de dollars. Alors, si tu ne réponds pas le litige, ça va se terminer très très mal. Des coups, des revolvers, etc. Maintenant, ils viennent et se bagarrent sur dix centimes. Là, vous ne bagarrez pas. Dix centimes, tiens. Dix centimes, dix centimes. Ça va pas y mal ? J'ai fait l'ordre ou j'ai pas fait l'ordre ? J'ai fait l'ordre. J'ai fait l'ordre. Mais ce n'est pas juste. Mais ce n'est pas juste ! J'ai fait l'ordre. Je n'ai pas en charge de la justice. Maintenant, si mon but, c'est quoi ? C'est de faire l'ordre. Qu'est-ce que je vais faire ? Ce qui m'arrange, tant qu'il y a l'ordre. Je vais le faire. Plus d'abord, on va se faire l'ordre. Maintenant, tu vas voir, par exemple, que de façon générale, dans les tribunaux du monde entier, d'accord ? Il y a une différence entre les grosses affaires et les petits litiges. Il y a des litiges qu'on va te dire, ça n'a pas le goût de se tomber. Ça n'intéresse personne. Dans l'Allah, si quelqu'un, il attaque son chaveur, donc son voisin, pour une broutale, 4 centimes. Ancien, pas 4 centimes d'euro, 4 centimes de franc. D'accord ? Alors ? 3 day and in. Ils vont rester 3 heures à chercher la question, etc. Mais pourquoi ? Vous n'avez rien à faire dans la vie ? Vas-y, ça va, monsieur. Ça va pour ça ? La mitzvah. Ils cherchent quoi ? La justice. Ils cherchent la justice divine ! On ne cherche pas à arranger le problème qui est entre nous. Le problème qui est entre nous, c'est l'occasion de quoi ? De chercher. Quelle est la volonté divine dans ce cas-là ? Ça veut dire que la justice n'est plus, n'a pas comme but ou comme seul but de faire l'ordre. Son véritable but, c'est de chercher la volonté divine dans ce cas-là. La vérité divine dans ce cas-là. Maintenant, ça va être plus loin. Des fois, la justice divine sera injuste. Pas injuste, sera contre l'ordre. Par exemple, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Quelqu'un a sous-doyé quelqu'un. Quelqu'un a payé son voisin. Tiens, je te donne 1000 dollars. Va tuer telle personne. Le voisin a pris un l'ordre vert. Il est parti, il l'a tué. On l'a attrapé. On arrive en bédine. Pourquoi tu as fait ça ? On m'a payé. Ce qui t'a payé ? Ploney. On appelle le Ploney. Il dit pourquoi tu l'as payé pour qu'il aille tuer ? Et qu'est-ce qu'il dit ? Oui, mais je voulais qu'il tue mon voisin. Je l'ai payé pour qu'il aille tuer. Quel est l'alard ? D'abord, comment vous avez tranché ce jugement ? Il y a quelqu'un qui paye des gens pour aller tuer. Des tueurs à gages. Celui qui paye, il a une plus grosse peine. Celui qui l'a tué, il a une peine un peu moins. Celui qui paye, celui qui a engagé le tueur à gages, on va dire c'est le chef de la mafia. C'est le chef de la mafia. Donc c'est lui qu'on va mettre en tôle et le pion, on va le punir. Enfin, de façon beaucoup plus. Ménime. Ménime. Dans la Torah, un des cas dans lesquels il faut se tuer, c'est qu'on demande de tuer quelqu'un. C'est pas possible de lui offrir les paliers aussi pour en submission. D'accord. Oublie même que tu es volé. Volé. Celui qui avait l'intention, sans lui, il aurait rien eu. Donc c'est de sa faute en plus. Si on cherche l'ordre, il faut punir de façon la plus grave celui qui a payé, c'est le cerveau. Et celui qui a fait le litige de façon concrète, on va le punir. Et on s'y aime beaucoup. Ça c'est l'ordre. C'est quoi la justice, la vérité ? On doit punir celui qui a fait l'acte et celui qui a envoyé. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Rien. Rien. Vous savez pourquoi ? Tu n'as pas de morale. On te dit va tuer, tu vas tuer. Tu as ta morale. Toi tu étais censé arrêter tout. L'autre il n'avait que parlé. On est en train de parler. Va tuer. Va tuer. Pourquoi tu n'as pas tué ? Je te dis va tuer. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Quoi ton frère il t'a dit saute du toit, tu saute du toit. D'accord ? Qu'est-ce qu'ils disent les parents aux enfants ? Pourquoi tu fais comme tout le monde ? C'est vrai. C'est ce qu'on appelle dans la fin. En shliach ne dva avera. Il n'y a pas d'envoyé pour faire une avera. Pourquoi ? Les paroles de ton copain et les paroles divines. Qui c'est que tu écoutes ? Les paroles divines. Donc en fait ça veut dire quoi ? Que ta morale aurait dû t'empêcher. Bon. La justice et l'ordre vont ensemble ou pas ? Là et sinon. La vérité et l'ordre. Bon pas forcément. Ensemble. D'ailleurs ce qu'il va se passer par nom de l'Allah. C'est que le tribunal va trancher par exemple dans un cas pareil. Le cerveau il est pas tôt. Et après il va être une petite lettre. Nota bene. A faire passer comme s'appelle au roi. Le roi en Israël il est responsable de l'ordre. Pas de la justice. Et lui il le punira. Mais pas dans le cadre justice. Dans le cadre ordre. Il a le droit de savoir ça ? Oui. On a le droit avec Zantachem. J'espère que peut être qu'on en parlera à Zantachem plus tard. Parachat Mishpatine. Dans quelques mois. D'accord. Mais le roi il a le droit de faire ça. Par exemple. Bon. Je ne sais pas le moment. Mais le roi c'est une de ses fonctions. De faire l'ordre. C'est ce qu'on a dit. Tu pries pour la royauté. La royauté. Le faire l'ordre. D'accord. Mais il y a la différence entre la vérité et l'ordre. Maintenant. Akanos Boku. Il dit au peuple juif. Vous. Votre justice. C'est quoi ? C'est l'ordre. Non. Vous. Je vous donne le jardin. C'est-à-dire que vous. Pour vous la justice. C'est un kiff. A savoir. La justice. Ce n'est pas une nécessité vitale. La justice que vous. Vous allez chercher. C'est la recherche de la vérité. La vérité. La recherche de la vérité. Et quant à Dayan. Quand on siège au tribunal. Qu'est-ce qu'on recherche ? On cherche à faire l'ordre. On cherche aussi à faire un appel entre les gens etc. Evidemment. C'est très important. Mais. La recherche qu'on a c'est. Quelle est la volonté divine ? Quelle est la vérité ? Donc. Akanosh Gokhu. Il aime particulièrement quoi ? Le Mishpat. La vérité. La justice. Parce que la justice dont Akanosh Gokhu. Il parle. C'est quoi ? La vérité. C'est la vérité. Il ne parle pas de la justice. De l'ordre. Alors. Il donne ça à qui ? Cette justice là. Qui est une recherche de vérité. A qui il la donne ? A. Au petit enfant chouchou. Qui est quoi ? Qui est rebelle. Qui est rebelle. A savoir. Qui est boule pour la justice. Qui est boule pour la justice. Donc il va donner. Cette justice là spéciale. A l'enfant qui recherche la. A la personne qui recherche la justice. Au peuple juif. Et on va voir en fait. Quelque chose de très très spéciale. La justice du peuple juif. D'accord. C'est une justice d'ordre. Mais bien au delà de. De ça. C'est une justice. De recherche de la volonté divine. Dans chacune de nos actions. mais on va dire comme ça pour nous, ce qui se passe dans une basta, dans un étalage au chouk c'est une question de halakha ça veut dire quoi c'est une question de halakha ça veut dire que pour nous ce qui se passe entre le vendeur et l'acheteur au chouk, c'est une question exactement comme il y a une question de basar bechalab, ou bien il y a une question de l'chot shabbat c'est la même chose, nous recherchons la volonté divine dans une chot shabbat, et aussi dans l'employeur qui a payé ou va payer son employé pour nous c'est exactement la même chose, d'ailleurs c'est qui qui va trancher la justice les rabbins ça veut dire quoi il s'agit d'une question de halakha c'est une question de halakha le juge rabbinique qui va trancher donc c'est une question de la majorité des questions qu'on a aujourd'hui par exemple c'est des légitiges entre voisins entre voisins il a fait passer la berrière il a pas fait passer la berrière les feuilles de mon arbre vont chez lui etc. des trucs du genre ou bien celui qui a une maison qui joue sa maison il a pas mis les robinets les robinets ils fuient etc. des trucs du genre après on vit qu'est-ce que tu vas dire c'est pas le chot shabbat ça mais si c'est le chot shabbat parce que ce que nous on recherche c'est quoi ? qu'est-ce qu'il y a à dire sur le robinet ça nous intéresse de savoir qu'est-ce qu'il y a à dire sur le robinet oui ça nous intéresse parce que pour nous la justice c'est un verger c'est un kif c'est quelque chose c'est l'occasion qu'on va dire quand deux personnes sont au tribunal on leur dit merci beaucoup grâce à vous nous allons pouvoir enfin réfléchir à cette question de l'arabe qui nous a jamais été posée auparavant et vous aussi qui sont venus poser la question vous êtes maintenant une partie de quoi ? de cette recherche de la vérité divine dans le monde oubliez votre vérité c'est pas important ce qui est important c'est de savoir quoi ? c'est ce qu'on croit il veut quand tu vas faire shabbat tu vas perdre de l'argent pourquoi ? c'est la volonté divine et bien là tu te donnes l'argent à ton voisin c'est la volonté divine c'est la même chose on recherche la volonté divine c'est ce qu'on recherche vous comprenez que c'est un autre niveau de justice maintenant qu'est-ce qui se passe quand on se conduit comme ça ? qu'est-ce qui se passe avec la présence divine dans le monde ? la présence divine elle devient de plus en plus présente qu'est-ce qui se passe en fait ? qu'est-ce qui veut dire on élève à Kadosbourg ça veut dire quoi qu'on élève à Kadosbourg la justice elle élève à Kadosbourg qu'est-ce qui veut dire que la justice elle élève à Kadosbourg on le fait connaître la justice ça veut dire qu'à partir du moment où dans chacune de nos actions on est dans la recherche de la volonté divine qu'est-ce qui se passe ? donc finalement à Kadosbourg ça devient on va dire le mygdalor le... comment ça s'appelle le... le mygdalor c'est pas ça le mygdalor c'est une tour de... quand c'est un phare un phare le phare exactement d'accord ? sur les côtes d'accord ? alors ça devient le phare dans notre vie pas un codiveau sabbat casserole etc non ça devient le phare dans notre vie même quand je vais payer l'autobus et que le nag il va me dire ah c'est pas la peine il manque d'isagourote je vous pose la question en tant que seconde est-ce que c'est lui le propriétaire de l'autobus est-ce qu'il a droit de me faire cette... de me dire c'est pas la peine d'isagourote c'est une question d'un à l'affaire vous comprenez ? c'est une question d'un à l'affaire c'est pas une question c'est pas une question d'ordre mais pour moi ça m'intéresse c'est une question de de la présence de vie du bien partout donc à l'affaire j'ai beaucoup ça devient le phare de toute notre vie maintenant quand j'ai beaucoup devient le phare de toute notre vie qu'est-ce qui se passe automatiquement ? comment notre endule elle va devenir ? elle va devenir meilleure ça amène quoi ? la tzda ? la tzdaqa et quand il y a la justice et la tzdaqa qu'est-ce qui se passe finalement ? la gheoula non avant avant la gheoula il y a la shri-na c'est quoi la shri-na ? la présence divine comment elle vient la présence divine ? elle est là elle est là ? il y a une fois le Rabbi de Koth qui l'a posé avec son célèbre où c'est qui la kadosh boru ? alors je suis là c'est quoi cette question du ravin ? elle est vraiment bizarre vous allez dire il est partout il est là il est là où on le laisse rentrer il est là où on le laisse rentrer maintenant il y a beaucoup de personnes qui le laisse rentrer à Kadosh boru dans le Beit Knesset mais dans mon téléphone ah non non ça c'est pas la peine pourquoi je vais faire mon téléphone ? qu'est-ce qu'il a à faire mon téléphone ? laisse-toi tranquille mon téléphone dans ton travail non 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 pourquoi ? au travail il n'y a pas besoin d'avoir la kippa mais ce n'est pas la kippa c'est en fait tout ce qui va être au travail je me comporte comme un loup au Beit Knesset je suis un mouton je fais la volonté divine non non la justice vient nous dire en fait que quoi ? quelqu'un d'autre pourquoi on me fait rentrer où ? partout partout tu vas au travail et une fois le khan il est venu voir le trafaitsraim il lui dit Rav je veux changer de métier il lui dit pourquoi tu veux changer de métier ? vous savez je suis chocret donc je fais l'abattage rituel il dit oui alors c'est un bon métier je dis ah Rav c'est stressant comprenez des fois peut-être que j'ai pas fait j'ai pas j'ai pas fait la shriita l'abattage comme il faut peut-être que c'est délevé là peut-être que c'est très fort vous vous rendez compte quelle responsabilité oula je peux pas c'est difficile pour m'énerver alors Rav il lui dit bon alors qu'est-ce que tu veux faire ? il dit je vais être commerçant alors le frat il commence à rigoler je dis pourquoi vous rigolez ? c'est pas bien commerçant ? il dit tu rigoles ? mais commerçant c'est beaucoup plus compliqué il faut pas te revendrer il faut vendre au bon prix il faut payer à leur tes comme s'appelle tes employés il faut être comme il faut avec tes employés il faut être droit etc c'est beaucoup plus difficile d'être un bon juif en étant commerçant qu'en étant Jean-Ret il faut déclarer il faut pas voler les impôts c'est une petite fois plus difficile il faut avoir des clients hein ? il faut avoir des clients non mais oublie disons que t'es avec les clients ça veut dire que le juif qui vit véritablement son judaïsme il n'y a pas d'endroit où il dit l'acadote ne rentre pas là tu t'arrêtes jusqu'à la place jusqu'à la porte du comme s'appelle de la chanot ou de la boutique pas du tout et la présence divine elle est véritable là partout si véritablement l'acadote vous croyez rentrer partout alors évidemment la Géoula elle va alors maintenant qu'on a compris ça est-ce qu'on peut répondre à notre question ? je ne sais pas quelle question on a plus pourquoi la Torah nous parle de chauve-tif dans chaque patelin pourquoi la Torah va mettre un grand focus sur les chauve-tifs réponse la shri-ma partout parce qu'en fait c'est la shri-ma qui va dépendre de ça le fait qu'à kochabiakob il y a un tribunal ça veut dire quoi ? ça veut dire que les juifs qui vont habiter à kochabiakob et qui vont être shri-nim qui vont être voisins les uns avec les autres ou bien qui vont être l'un côté les uns avec les autres décident de régir leur vie de voisins et de locataires etc. en fonction de la volonté divine donc qu'est-ce qui s'est passé en fait ? le fait qu'on va instituer un tribunal dans chaque endroit et dans chaque ville d'Israël ça veut dire que nous voulons que la présence divine soit partout partout il s'agit là d'un sujet véritablement très important très important et c'est pour ça que la Torah va nous parler de ça alors vous avez vu ce qu'il nous a fait le Midrash vous avez compris que le Midrash ce n'est pas une histoire ce n'est pas une histoire d'accord ? vous avez eu quelques lignes quelques lignes ça prend du temps à déchiffrer ça prend du temps à déchiffrer à ça prend du temps à déchiffrer et à comprendre bon vous n'avez pas beaucoup de temps on va encore étudier un tout petit Midrash on va étudier le premier Midrash qu'il y a en face de nous on va comprendre très facilement vu ce qu'on a déjà expliqué c'est ce qui est marqué dans le texte faire la justice c'est mieux aux yeux d'Akadosh Baru que le corban ce n'est pas marqué comme un corban c'est-à-dire que faire la justice c'est bien comme amener un corban une offrande et la misère c'est mieux que le corban c'est-à-dire que la justice elle est plus importante que le corban c'est-à-dire que si un juif on lui pose la question qu'est-ce qu'il vaut mieux amener un corban ou bien faire la justice réponse la justice qu'est-ce qu'on apprend ça les corbanes on les a même que quand il y a le bête à Midrash il est construit mais la justice va dire ça c'est que quand il est construit quand il n'est pas construit d'abord autre chose les corbanes ils expient les fautes quand les fautes ont été commises de façon involontaire c'est-à-dire que la justice ça amène l'expiation des fautes et volontaire et involontaire les offrandes c'est que dans ce monde-ci la justice c'est dans ce monde-ci et dans les mondes supérieurs dans la rentrée la corbanne c'est dans la guillemme là-bas on l'amase dans ce monde-ci le monde futur bon on a compris la justice c'est bien c'est important c'est mieux que la corbanne quelle idée c'est-à-dire qu'il y a l'idée l'idée c'est qu'il y a après ce qu'on a expliqué maintenant on peut comprendre ça c'est bon le idée c'est que le corbanne il est fait avec la shrena avant la shrena elle descend après prendre le corbanne et la justice ça amène la shrena il a fait c'est pas Dieu qui envoie la shrena c'est nous qui l'appelons il a fait très bien la justice elle permet une meilleure unité alors que le corbanne c'est que pour toi la justice permet une meilleure unité quand elle est sur toi donc tu parles la justice dans le sens d'ordre tu reviens c'est vrai aussi je dis pas c'est vrai aussi amener la corbanne c'est plus facile pour faire la justice parce qu'à la justice il faut chercher dans les têtes ah le corbanne c'est quelque chose on va dire tu fais ce qu'on t'a dit de faire la justice c'est la demande un certain investissement je pense que tout ce que vous avez dit est juste ça ajouterait avec un point le point de ce qu'on a vu jusqu'à présent d'accord être religieux et amener des corbanneaux de faire la defila de faire shabbat c'est bien joli mais c'est pas ça la véritable religion la véritable religion c'est quand on fait rentrer à Kadosh Baruch Hu dans toute sa vie donc le fait de faire la justice d'accord c'est bien plus élevé que de faire un un corbanne ça peut dire qu'il ne peut pas faire un corbanne mais ça veut dire que celui qui croit que le judaïsme s'arrête à shabbat et cache route il n'a rien compris le véritable judaïsme c'est shabbat cache route et droiture de ton travail paie des employés à l'heure vendre bon prix et cetera et cetera vous savez que je peux vous dire en tant que 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 quand quelqu'un pose des questions de halakha sur son travail je lui dis ça c'est un juif qui irait est-ce qu'il y a quelqu'un qui pose des questions dans l'achat sur comme ça il s'appelle sur shabbat et cetera c'est un juif pratiquant mais celui qui a la crainte de dieu c'est quelqu'un qui t'appelle il pose la question écoutez je voudrais savoir est-ce que j'ai le droit d'ouvrir une basta un étalage pour vendre des chaussures alors d'après la loi on doit payer des impôts que dans telle et telle la situation est-ce que la l'achat permet ou ne le permet pas ah ça c'est un juif qui est il veut savoir quoi quelle est la volonté d'un cadavre où il veut savoir dans les chaussures qu'il est en train de vendre il dit pas ça c'est pas religieux ça c'est ça c'est mes affaires ça c'est la religion la véritable religion c'est celui qui va rentrer à cadavre dans les tout petits détails de la vie ça c'est plus élevé encore que le 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 donc on comprend finalement pourquoi la Torah va prendre une paracha entière choc-tib et choc-trib mais encore une paracha mishpatib et en fait une grande partie de la Torah c'est quoi une grande partie de la Torah c'est justement toutes ces lois entre les êtres humains mais pas pour faire l'ordre et là pour dire quelle est la volonté divine dans ces lois entre les êtres humains la plus grande partie du choc-ha-na-roch c'est quoi vous savez qu'il y a quatre parties dans le choc-ha-na-roch c'est quoi les parties quatre parties Orachayim toujours le jour Yorédea les lois des rabbins à savoir la Shrita Anida etc ensuite on a Chocé Mishpat c'est quoi Chocé Mishpat la justice et ensuite Ébén Haïzer et les lois conjugales il y a quatre parties quelle est la plus grande partie du justice la justice la plus grande partie mais il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent au premier tome et au deuxième tome le reste c'est pas c'est pas du véritable judaïsme on dit non la Torah on prend les quatre tome les quatre tome mes achats alors je nous souhaite à nous tous d'être de véritables juifs véritablement véritablement Yeré Shamaï qui recherchent la volonté divine dans chacune de leurs dans chacune de leurs actions Baruch Adonai le monde Amén Ve-Amen